Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On reste à Vincennes, on continue, ça fait maintenant quelques jours, depuis dimanche je crois qu'on passe le Quintet à Vincennes, ce sera le prix du Chénet ce mardi fin février, première course de cette première réunion prévue à 13h55, une épreuve très bien composée, des chevaux de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 455 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 260 000 euros, comme vous le voyez, on a 16 concurrents départs, le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste avec donc un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence, 8 au premier poteau, 8 au deuxième poteau, comme je l'ai dit on a affaire à un lot vraiment très intéressant dans cette épreuve, c'est pas une épreuve européenne donc c'est vrai que c'est intéressant également pour les chevaux locaux, tout simplement pour les français, donc voilà pour les conditions de course de cette compétition, qui avant le coup présente quand même pas mal de garanties, en tout cas on a pas mal de favoris qui sont placés solides, je pense pas qu'on se dirige vers beaucoup de surprises, après une course reste une course bien entendu, mais c'est vrai qu'on a des chevaux comme le 2 qui n'a aucune chance, le 6 également qui court ferré, et qui se prépare pour d'autres engagements, le 11 qui est totalement surclassé, voilà ça fait déjà quand même 3 concurrents en moins, plus d'autres que je vais pas citer, mais c'est vrai qu'avant le coup j'ai vraiment l'impression qu'on devrait pas avoir une épreuve très spéculative. On va rentrer dans le vif du sujet, en tête de ma sélection j'ai longtemps hésité, c'est vrai qu'il faut faire un choix entre le premier et le deuxième poteau, même s'ils sont meilleurs au deuxième poteau, j'ai quand même retenu Hubble du Vivier en tête de ma sélection, pourquoi ? Tout simplement à cause de son chrono, la dernière fois, bon il est 9ème, cette sortie ne compte pas parce qu'en général lorsqu'il est ferré, son entraîneur court sagement, là il est déféré des 4 pieds, il n'a pas caché sa confiance, et son avant-dernière sortie, il est battu par hymne du Gers en trottant 1-12-2 sur ce parcours, 1-12-2 ça veut dire que les chevaux du deuxième poteau pour le battre, s'ils réalisent cette performance, vont devoir trotter moins de 1-12 au niveau du chrono, et c'est vrai qu'il a le deuxième meilleur chrono de la course, Gamin Jabba a trotté 1-12-1, mais 1-12-1 pour battre Hubble du Vivier, s'ils réalisent la même performance ce sera pas suffisant, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de retenir Hubble du Vivier, ils sont 8 au premier poteau, 8 au deuxième poteau, ça veut dire que les chevaux du deuxième poteau vont devoir contourner plusieurs rivaux, c'est jamais évident et ça va leur compliquer la tâche, et les obliger à faire plus d'efforts, donc voilà, c'est pas un gros coup de poker à Hubble du Vivier, ce sera certainement le deuxième ou le troisième favori, mais je pense que ça peut être vraiment amusant pour les amateurs d'ordre de le retenir en tête, parce que ce ne sera pas forcément le cheval le plus joué de la course. Ensuite, j'ai retenu Gamin-Jaba bien entendu, Gamin-Jaba qui a remporté la course référence devant Grasse du Dijon, Harmonista, Galiléo, Bello, le parcours était le même, et c'est vrai que je l'ai dit, Gamin-Jaba il est capable de trotter 1-12-1, Jean-Michel Bazir va encore le porter pour faire l'arrivée, maintenant je ne pense pas que pour la victoire ça puisse être suffisant, ça peut être suffisant bien entendu, il est capable de battre Hubble du Vivier, surtout si la course prend un aspect tactique, et que voilà, ça trotte moins vite, si la piste est mauvaise, ces derniers temps on a vraiment des pistes un petit peu difficiles, à cause des pluies, donc ça aussi, ça va prendre en considération, même si c'est vrai que c'est difficile à prévoir à un jour, de savoir comment va être la piste, toujours est-il que Gamin-Jaba, il a prouvé qu'il était compétitif pour la victoire, à ce niveau de compétition et sur ce parcours, donc clairement c'est une première chance et une base intégrale. Ensuite, j'ai retenu le 15 Grasse du Dijon, Grasse du Dijon qui a terminé 4ème de la course référence, une pure jument de tenue, elle a vraiment bien couru la dernière fois, elle a remis les pendules à l'heure, c'est vrai que 2100 ce n'est pas sa tasse de thé, 2008 c'est en plein dans son parcours, défaire des 4 pieds, bien engagé, en plus il n'y a pas les étrangers comme je l'ai dit, vraiment tout pour plaire, c'est vrai que voilà, il faudra trouver les bonos pour se faire ramener, c'est toujours plus facile comme ça, mais en théorie, en plus il n'y a pas I.N.M. qui était là la dernière fois, ça lui confère quand même une très belle chance théorique, et pour moi c'est une concurrente qui est clairement capable de monter sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 10, orchestreau, David Beckerth n'est pas du déplacement, mais c'est un autre David, et qui le remplace, c'est David Thomas, c'est un super cheval en orchestreau, il vient de le prouver à deux reprises, que ce soit à Cagnes ou à Agen, il a également fait ses preuves sur la cendrée parisienne, on a peut-être une ou deux courses références avec lui, ce ne serait pas étonnant en tout cas, parce qu'il a vraiment des références à faire voloir, la finale du GNT, il a terminé 7ème, mais il ne courait pas si mal que ça, parce que le lot était quand même bien composé, regardez le prix de Montignac-Charente, alors j'entends il battait Hubble du Vivier, qui était 6ème, et qui était certainement ferré, et qui ne courait sans ambition, en tout cas, un cheval qui est dans sa catégorie, qui déférait des 4 pieds, non, rien à ajouter, pour moi c'est un cheval, s'il fait sa course, il devrait terminer dans les 4-5 premiers, sans aucun souci, ensuite en 5ème position, je repartis au premier poteau, avec le numéro 4, Harmonista, modèle de régularité, ceux qui veulent la prendre en base de Quintet, franchement, ça peut le faire, plus pour une 4-5ème place, parce qu'à mon avis, elle est barrée pour la victoire, mais elle a très bien couru dans la course référence, remporté par Gamma Jabba, sachant qu'elle n'a pas forcément eu toutes ses aises, à un moment donné, et qu'elle n'a pas pu s'exprimer au moment opportun, en tout cas, elle avait bien fini, et elle avait terminé 5ème, vraiment tout proche des premiers, donc très bonne sortie, dans sa catégorie, voilà, comme je l'ai dit, elle est régulière, non, il n'y a rien à ajouter, pour moi, c'est une concurrente, qui sait tout faire, et qui est certainement capable de terminer, à l'arrivée de ce Quintet, ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 14, Jean-Andréen, je l'aime beaucoup, c'est vrai que depuis qu'Alexandre Brivard, est un peu sur la touche, enfin, il est sur la touche, tout simplement, après son accident, de camion, c'est un peu plus difficile, pour aller cuire à Brivard, parce qu'il faut faire appel, à des pilotes extérieurs, ou à Léo Abrivard, qui n'est pas un mauvais pilote, loin s'en faut, mais c'est vrai qu'Alexandre Brivard, a quelque chose en plus, et c'est vrai qu'en général, il connaît bien les pensionnaires, de la famille, donc voilà, Jean-Andréen, dernièrement, 8ème de la course référence, il a bien mieux couru, qu'il a indiqué son classement, ne vous fiez pas, à cette 8ème place, dans la course référence, il avait vraiment fini, dans un bon style, voilà, ça va être une question de parcours, il est déféré des 4 pieds, c'est un lion, quand il est déféré des 4 pieds, il faut voir quelle tactique, va appliquer Léo Abrivard, mais s'il fait sa course, lui aussi est capable, de terminer dans les 5 premiers, sans aucun souci, ensuite, j'ai retenu en 7ème position, le numéro 12, Galiléo Bello, 7ème de la course clé, derrière Gamma Jabba, regardez, grâce du Dijon Harmonista, c'était sur ce parcours, il rendait déjà la distance, c'est un cheval, qui parfois a des petits soucis d'allure, notamment, à l'intersection des pistes, dans le dernier tournant, quand il se précipite un petit peu, ça lui arrive de faire la faute, maintenant, il faut toujours être prudent, avec lui, dans cette partie du parcours, mais, s'il arrive, à pouvoir, avoir un parcours fluide, qui lui permette, de ne pas perdre trop de temps, dans la phase finale, il est capable, de venir accrocher une 4ème, 5ème place, c'est, une des nombreuses possibilités, en tout cas, pour les places, et enfin, en 8ème position, j'ai retenu la seule, d'Ompe du Dijon, un cheval, qu'il ne faut pas condamner, sur sa dernière sortie, autre montée, c'est un cheval, qui est dur à l'effort, qui est capable, de prendre la tête, maintenant, je pense qu'il n'a pas, une grosse marge de manœuvre, face à des concurrents, de cette qualité, je trouve qu'il est moins, tranchant, qu'à l'âge de 5 ans, peut-être même 6 ans, mais, en tout cas, c'est un concurrent, qui est capable, de conserver une place, tout simplement, je pense que, s'il n'en fait pas trop, durant le parcours, il est capable, de résister à la meute, de poursuivant, mais voilà, avant le coup, moi j'en ai préféré d'autres, à mon sens, il y a quand même, mieux dans la course, même si lui, n'est pas capable, d'accrocher quelque chose, et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 9, Hidalgo De Noé, ouais, Hidalgo De Noé, c'est un bon serviteur, il n'a que 7 ans, ce n'est pas un vieux cheval, mais, mais voilà, j'en ai terminé 2ème, il faisait une sacrée performance, mais Hidalgo De Noé, se comportait bien, en terminant 5ème, de cette épreuve, derrière, voilà, des fortunes diverses, il n'a pas forcément, une grosse marge de manœuvre, surtout au 2ème poteau, mais bon, il va faire ce qu'il peut, et si ça se passe bien, en longeant le rail, et qu'il y a une oude défaillance, il est capable, d'accrocher une petite place, on va faire un petit récapitulatif, de ma sélection, avec le 3, Bell du Villier, que j'ai retenu devant le numéro 16, Gamma Jaba, le 15, Grasse du Dijon, en 3ème position, devant le numéro 10, Orchestro, ensuite, le 4, Harmonista, devant le 14, Jandréen, le 12, Galileo Bello, et enfin, en 8ème position, la solde-up du Dijon, en cas de non partant, le numéro 9, Hidalgo De Noé, en conseil de jeu, je vous l'ai dit, ça va être une question d'ordre, mais pour moi, Hubble du Vivier, Gamma Jaba, et Grasse du Dijon, c'est 3 bases intégrales, clairement, on peut même rajouter, c'est vrai que j'ai retenu Orchestro en 4ème position, mais je pense même qu'Harmonista, ça peut être une 4ème bonne base, voilà, après ça va être une question de choix, je pense vraiment que la course se cantonne à 5, 6 chevaux pour les premières places, après derrière, voilà, il peut toujours y avoir des surprises, une course reste une course, mais c'est vrai qu'avant le coup, j'en vois pas trop, voilà, donc pour mon conseil de jeu, on va faire un petit tour du côté du prix d'Arras, ce dimanche, déjà du côté de Vincennes, remporté par Hacker Lover, devant Zigluide et Grapey, les Italiens qui se sont bien illustrés, Grand Canyon 3ème, devant Zincotop, autre Italien, et puis le 3, Feeling Boy, très belle fin de course de Feeling Boy qui termine 5ème, de ce quartet du côté de Noderbrick, c'était compliqué avec les Italiens d'indiquer quoi que ce soit, mais quelques trios et des coups de cœur indiqués par Top Prono et Turf Sélection, deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, donc n'hésitez pas, vous avez également le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier, chaque mois avec moi, tout simplement pour poser des questions, pour pouvoir échanger sur les courses, en tout cas, n'hésitez pas avec ce deuxième lien qui vaut vraiment le coup également, donc voilà pour ces deux liens, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire en cochant, votre pronostic en commentaire pour participer au grand tirage au sort, chaque mois pour gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous, bye bye !